Je pense qu'effectivement une centrale nucléaire, il ne suffit pas juste de passer une loi à un décret pour la remettre en service. Je pense que DF a de réels défis de maintenance de son parc qui est vieillissant, c'est légitime. Et puis par ailleurs, je voulais juste rappeler qu'il y a quelques années, on parlait de fermer, il y a encore un test de loi qui est en vigueur, il y a fermé je crois 14 réacteurs. 14 réacteurs, effectivement pour ramener la part du nucléaire à 50% dans notre mix énergétique. D'ailleurs, certains disent que la première des choses que devrait faire le gouvernement, en particulier Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui était ministre de la Transition écologique à l'époque, c'est de s'excuser auprès des Français. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors je ne sais pas s'il faut s'excuser, mais je pense qu'il faut à minima dire la vérité aux Français, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas produire de l'électricité en France sans centrale nucléaire, sans éolienne, sans centrale à charbon, sans centrale au gaz. Ça n'est pas possible. Et des centrales qui marchent, parce que 32 réacteurs à l'arrêt sur 56, on comprend mieux nos difficultés. Exactement, des centrales qui marchent. Alors c'est une très bonne nouvelle, effectivement, de demander à EDF, qui encore une fois fera son maximum compte tenu des contraintes techniques de ce parc qui est vieillissant. C'est une très bonne nouvelle pour cet hiver. La question que les Français doivent se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Parce qu'on a annoncé la construction de nouveaux réacteurs, c'est encore une fois très positif, parce que ça envoie un message de vérité aux Français. On a besoin de remplacer le parc nucléaire de EDF. Oui, mais attention, parce que là, ce n'est pas avant 2035. Exactement, et j'y venais. Et ce qui nous inquiète, c'est dans deux mois, cet hiver. Alors, c'est dans deux mois, dans deux mois peut-être qu'il y aura le parc nucléaire de EDF, mais dans un an, dans deux ans, toutes ces années qui vont courir jusqu'à la mise en service des nouveaux réacteurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Quelle va être la solution ? Et pour l'instant, il n'y a pas tellement de visibilité. Oui, parce qu'on voit que ça augmente déjà, Mathieu Lassagne. On sait que le bouclier tarifaire va prendre fin à la fin de l'année. Mais on sait aussi, d'ailleurs, que l'explosion des prix, ce n'est pas que la guerre en Ukraine, parce qu'elle a bon dos, cette guerre en Ukraine, mais ce sont aussi les décisions précédentes. Que faut-il faire, Mathieu Lassagne ? Est-ce que ces hausses de prix vont s'arrêter ? Et que faut-il faire pour les contenir ? Alors, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Les hausses de prix, peut-être juste pour remettre en perspective, sur les marchés de gros l'électricité, il y a un an et demi, les prix de l'électricité étaient autour de 50 euros par mégawatt-heure pour l'année 2023. Il y a quelques semaines, ils étaient à 1200 euros par mégawatt-heure. Ça fait une hausse complètement. Ce qui ne correspond à rien, ce prix ne correspond à rien. C'est de la spéculation ? C'est de la spéculation et ça traduit, c'est la spéculation dans le sens littéral, c'est-à-dire que ça traduit l'incertitude. Les acheteurs et vendeurs ne savent pas ce qui va se passer, donc ils mettent une prime de risque sur les prix de vente. Les prix sont retombés à des niveaux qui sont plus rationnels, qui peuvent se justifier techniquement, autour de 500-600 euros par mégawatt-heure. Il s'explique par plusieurs phénomènes, la faible disponibilité du parc d'EDF, la faible hydroïcité, il y a peu d'eau dans les barrages, donc peu de possibilités de produire de l'électricité à partir de l'hydroïque, et puis enfin par les prix du gaz qui ont fortement augmenté, et une partie de la production électrique est réalisée par le gaz. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021